Bonjour, je m'appelle Sofiane. Je suis très intéressé par le métier de paysagiste en fait. Ok. Et je voudrais savoir exactement à quoi consiste le métier de paysagiste. Alors le métier de paysagiste, alors dans le métier de paysagiste, il y a plusieurs fonctions, je dirais. Pour résumer, nous avons deux grandes activités. Il y a l'activité végétale où on s'occupe des plantes, on s'occupe des pelouses, on s'occupe des arbres. Et la deuxième activité qui est tout ce qui est minéral, tout ce qui est création de terrasses, de murets, de pavages, de dallages. L'entretien est le fonds de commerce du paysagiste. C'est-à-dire entretenir les jardins, les propriétés privées, c'est généralement 50-50. 50% d'entretien, 50% de création. C'est plus physique ce métier-là ou plus dans l'organisation et tout ça ? Alors il est clair que c'est un métier physique. Lorsqu'on en parle, nous, des métiers du paysage, aujourd'hui le gros de l'emploi en paysage se trouve avec des niveaux Bac Pro, BTS, voire CAP, où des gens sont sur chantier. Ils sont sur chantier, ils doivent créer, ils doivent travailler dehors. Donc c'est vraiment physique. Est-ce que vous pensez que c'est un métier d'avenir, qu'il y en aura toujours ? Oui, ce sera un métier d'avenir, c'est un métier qui se maintient pour deux raisons. Alors je vais vous dire la première raison, comme on travaille avec du vivant, du végétal, il faut en permanence tomber, il faut en permanence tailler. Oui, voilà, il faut toujours entretenir ce que vous avez fait une semaine, la semaine suivante, il faut le refaire. Donc au niveau de l'entretien, il y aura toujours. Et aujourd'hui, au niveau des particuliers, on constate de plus en plus des gens veulent un jardin. Bon, les terrains, les propriétés sont petites peut-être, on est plutôt sur 500-600 m² de propriétés privées. Les gens, ils veulent un jardin et c'est souvent une pièce à vivre. Exactement. Ils veulent un jardin qui soit fonctionnel, qui ne demande pas trop de travail et qui sort un peu de l'ordinaire, qui soit agréable, qui soit un lieu de détente pour eux. Je peux vous présenter une des formations qui est accessible pour vous ici, à la MFR de Plabenex. C'est une formation que l'on dispense depuis plus de 10 ans et qui s'appelle Maçonnerie VRD. Et VRD, ça veut dire voirie, réseau, divers. Ça revient à viabiliser un terrain. Vous imaginez un champ qui va recevoir des maisons individuelles. Il va falloir créer tous les réseaux, faire les revêtements et puis éventuellement faire des murets qui vont recevoir boîte de lettres et coffrets électriques. Alors dit comme ça, c'est rapide, mais en fait, c'est beaucoup de travail. Il y a du travail de terrassement, du travail d'implantation d'abord, à partir d'un plan, comment retracer sur le terrain ce qui doit être fait. C'est de la bordure pour canaliser l'eau et délimiter les parcelles. C'est du pavage pour faire un revêtement de circulation et puis après, à la fin, de l'enrober pour les allées de circulation, pour les voitures. Et vous avez un exemple juste derrière vous, assez représentatif de ce qui peut être fait. Donc c'est un angle qu'on pourrait imaginer dans une rue avec des bordures, du caniveau et puis un petit morceau de béton désactivé. Alors ça, ça a l'air simple comme ça, mais il faut que ça respecte. Voilà, une certaine pente, un certain angle et il y a des notions de distance par rapport aux autres constructions qu'il peut y avoir dans le lotissement. Moi, je m'occupe des jeunes que vous avez vus tout à l'heure, qui font de la maçonnerie paysagère. Après leur bac pro, bac pro travaux paysagers, et on va apprendre à faire des terrasses en bois, comme on a fait l'autre côté cette semaine. On va faire du béton lavé, comme ce que vous voyez autour de vous et qu'on est en train de démonter maintenant. Des murets de pierres, pierres sèches ou pierres maçonnées, des bassins, des cascades, un peu de voiries, des bordures, des caniveaux, des revêtements. Donc tout ce qui est le béton lavé, l'épavage, de la pierre, mais aussi déstabilisé, quelque chose qu'on appelle l'indagravel, du gravillonnage, ce genre de choses. On va apprendre aussi, j'ai oublié, mais on devrait commencer par ça. On va apprendre tout ce qui est implantation de chantier, pour avoir les bonnes dimensions de chantier et les bonnes hauteurs. On fait ça sur un an, donc les jeunes sont en apprentissage pendant un an, un contrat de un an dans leurs entreprises, et ils viennent six semaines ici. Donc chaque semaine, on voit un thème ou deux thèmes, et à la fin de leur année de formation, sur une semaine, ils ont un examen qui va reprendre quasiment tous les thèmes que l'on a vus. Donc ils peuvent avoir un petit peu de pavage à faire, un petit muret, un petit peu de béton, un petit mur à monter, voilà, sur une journée et demie, plus une épreuve d'implantation. Et ensuite, ils doivent aussi parler de leur entreprise et des chantiers qu'ils ont fait en entreprise pour présenter le travail. Un petit rapport de stage ? Un peu comme un rapport de stage, mais où on va se concentrer plus sur la partie technique que sur la partie rapport, comme on peut faire en bac pro. C'est plus technique, parce que c'est des gars qui sont sur le chantier, qui sont destinés ensuite à être chef de chantier, avoir un petit groupe, à deux, à trois, et gérer tout leur chantier. Donc il faut qu'ils sachent faire tout. C'est des CAP ou des bac pro ? C'est après le bac pro. Une année après le bac pro.